notre territoire. Merci, la parole est à monsieur Julien Houbert pour une question. Monsieur le ministre de la Défense, vous avez la parole, mon cher collègue. Merci, monsieur le Président. Monsieur le ministre, je souhaiterais attirer l'attention du ministre de la Défense sur le secteur du sud l'Uberon, dont les riverains subissent de très fortes nuisances en raison de la proximité de la base aérienne de Salon de Provence. Ces nuisances sont essentiellement dues au survol répété et récurrent en basse attitude de petits avions civils et ou militaires. Pour les riverains, les nuisances sonores sont insupportables au quotidien puisqu'elles peuvent durer une dizaine d'heures en accumulés et vont à l'encontre d'ailleurs des objectifs de la charte du parc naturel régional du Luberon qui est concernée par ce survol et des zones classées Silence et Natura 2000. Par ailleurs, ces nuisances évidemment ont des effets secondaires sur la santé de la population, accouphènes, anxiété, stress, troubles de sommeil. Enfin, le survol de cette zone a également des répercussions sur la fréquentation touristique qui dans le Luberon, vous le comprenez bien, est essentiel pour l'économie locale qui est tributaire du tourisme. Dans son édition 2016, le guide du routard souligne d'ailleurs ces nuisances en mentionnant des dizaines d'avions militaires tous les jours, parfois dix heures par jour s'entraînent désormais au-dessus du parc naturel régional du Luberon ce qui a évidemment provoqué localement une très grande anxiété parce que la mauvaise publicité qui est faite au parc et à la région du Luberon évidemment ne peut avoir que des répercussions catastrophiques. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Monsieur le député Julien Aubert, vous interrogez le ministre de la Défense sur l'impact des activités aériennes, civiles et militaires dans le secteur du sud du Luberon. Ne pouvant être présent ce matin, il m'a chargé de vous apporter les éléments de réponse qui suivent. Tout d'abord, il convient de rappeler un fait topographique. La typologie de ce territoire très montagneux, conduit à des concentrations de passages d'aéronefs de tous types, militaires mais aussi civils, avions de loisirs avec de nombreux aéroclubs et essais avec Airbus hélicoptère. Si l'amalgame est rapidement fait avec l'activité aéronautique de la base aérienne 701 ce rapprochement nous semble hâtif et ne correspond pas totalement à la réalité. Pour ce qui concerne strictement les activités militaires, le ministre de la Défense nous dit que l'école de l'air basée à Salon-de-Provence utilise deux zones aériennes pour la formation des pilotes de l'armée de l'air. Une zone de haute altitude, accessible par des avions équipés de réacteurs ou de turboproduceurs et une zone de basse altitude, active depuis 1979 et située au sud de la Durance. Cette formation concerne une centaine d'élèves pilotes par an dont chacun doit effectuer 14 missions sur des zones de travail situées à environ 50 km du terrain de Salon. Il s'agit pour chaque élève, après une courte navigation vers la zone de travail, de se familiariser et se mécaniser avec les procédures basiques de manœuvrabilité, de secours d'urgence sur l'avion considéré. Un éloignement trop important des zones de travail augmenterait sensiblement le nombre d'heures de vol nécessaires à la formation des pilotes. Depuis fin 2014, en moyenne, les appareils de Salon ont utilisé les axes du Lubéron à 42 reprises par mois. Cela représente 21 heures d'activité moyenne par mois. L'activité maximale a été mesurée en mars 2015, puisque les axes du Lubéron ont été utilisés pendant 41 heures. On est loin des 10 heures par jour, tous les jours, évoquées par un guide de touristique que vous avez cité, monsieur le député. L'activité mensuelle mesurée, après le 15 août, a été de 3 heures en août 2015. Dans un souci constant d'une insertion la meilleure possible de la base aérienne sur le territoire, le commandant de la base aérienne de Salon-de-Provence, en relation directe avec les élus, les maires, la direction du parc national, a proposé une adaptation de la configuration des actes en recherchant des zones peu urbanisées ou en limitant au maximum dans le temps l'exposition au bruit des populations. La base aérienne de Salon-de-Provence a ainsi mis en place un certain nombre de mesures pour limiter ces jeunes sonores. Le nombre d'axes de formation des pilotes militaires a été ramené de 16 à 10. Il s'agit de garder le nombre d'axes strictement suffisant qui permettent une répartition homogène de l'activité et qui autorisent certaines de ces zones à ne pas être utilisées quotidiennement. Leur nombre d'utilisation a été ramené de 10 à 3 vols de 45 minutes maximum par semaine pendant l'année. Ces zones ne sont en outre plus utilisées du tout par les militaires du 14 juillet au 15 août pendant les week-ends prolongés du printemps. L'ensemble de ces aménagements a obtenu l'aval des élus et des acteurs locaux. Ils constituent une solution de compromis entre les légitimes demandes locales et le besoin de formation de l'armée de l'air dans le contexte d'engagement inédit que connaissent nos armées sur le théâtre national tant qu'en opérations extérieures. Merci. Vous avez la parole, monsieur le collègue. Je remercie le ministre pour sa réponse, avec en réalité deux types d'éléments. Premièrement, une divergence de fond sur objectivement le survol. Je reçois tous les jours des plaintes des riverains de toute la région qui me signalent des avions. Le 25 mai, à Grandbois, petite commune de ma circonscription, un avion paramilitaire a été visiblement à une centaine de mètres au-dessus des habitations. Ce n'est pas ce que j'appelle de la très haute altitude. Et donc, c'est vrai qu'il y a un différentiel entre ce qu'affirme le ministère de la Défense et ce que vivent les riverains. Évidemment, sur les avions civils, c'est un sujet plus compliqué. Mais pour la base de Salon de Provence, il y a là un vrai sujet. Parce qu'on se demande qu'est-ce qu'une zone silence à partir du moment où, effectivement, les riverains peuvent constater tous les jours que ça n'est pas respecté. Et par conséquent, est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement interdire à un moment donné le survol des avions sur les parcs naturels régionaux de manière à être tout à fait cohérent.